Paul Touvier n'échappera pas aux assises. L'ancien milicien accusé d'avoir trempé dans l'exécution de cet otage juif à Rieu-la-Pape en juin 1944 sera jugé pour crime contre l'humanité. C'est le sens de la décision prise par la Cour de cassation. Dominique Verdeyant, Jean Cornet. Paul Touvier est donc définitivement renvoyé devant ses juges. Il sera ainsi le premier français à répondre devant la justice de crime contre l'humanité. Sept heures de délibéré pour rejeter ce que les partis civils appelaient un pourvoi dilatoire. La dernière manifestation d'un homme qui cherche une nouvelle fois à fuir ses responsabilités. Non, l'exécution des sept otages juifs de Rieu-la-Pape en juin 1944 n'a pas été évoquée lors du premier procès de Paul Touvier en 1946. Oui, il s'agit bien d'un crime contre l'humanité donc imprescriptible. Touvier n'a pas agi sous la contrainte, note les hauts magistrats. Il a fait le libre choix d'appartenir à la milice. La Cour de cassation n'en a pas fini pour autant avec le dossier Paul Touvier. Les partis civils vont déposer dans les jours prochains une requête auprès des hauts magistrats afin que le procès ait lieu à Lyon. Là où les crimes ont été commis en juin 1944, là où en 1973 les premières plaintes ont été déposées, là où en 1987 Clause Barbie a été condamnée pour crime contre l'humanité. Le procès de Paul Touvier devrait se tenir en 1994, soit 50 ans après l'effet.